C'est ConcurAxion Report pour une toute nouvelle vidéo dans le Broa, dans le centre-ville. Alors voilà, là je vais un petit peu faire une petite chasse, une petite chose que vous aimez bien. On va aller voir à la FNAC les quelques petits jeux qu'il y a pas loin, Micromania, bon c'est pas... Je pense pas qu'il y ait des grosses choses, parce que le centre-ville souvent les prix sont élevés. Qui sait ? Voilà, bon, ne parlons pas des choses qui fâchent, parce que le 3 d'hier de Nintendo, enfin avant-hier, pendant un désastre, Star Fox, etc. J'étais assez déçu, le Metroid, c'est un héroïde, calamiteux, donc je vais pas en train de parler, ou alors je vais faire une vidéo peut-être, je sais pas, on verra. Mais bon, c'était pas trop ça. Donc là, on va aller voir les magasins tous ensemble, en tout cas les amis, j'adore vous amener dans mes aventures. Allez, on y va. C'est très critiqué, mais c'est bon quand même de voir tout ça. Regardez ça, petit vieux port. Voilà, il est bien. C'est ça qui est bon quand je vous amène aux chasses. Allez, c'est parti, à l'aventure. Let's go. Sur les nouvelles galeries Lafayette, que viennent d'être refaites, elles sont anciennes, mais tout vient d'être refait, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Même si je m'attends toujours pas grand-chose, il faut jamais désespérer. Alors, je précise qu'à l'intérieur, on a la FNAC et tout, c'est pour ça que c'est pas dans les galeries Lafayette, je vais acheter des jeux vidéo, bien entendu. Je suis pas encore perdu la zone, je crois. C'est vrai, oui. Il fait beau ici. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme vous avez pu voir, il y avait quelques trucs qui ne sonnent pas. Maintenant, on va aller direct sur la FNAC, on va aller voir. On va bien voir. AuRL, on va aller direct sur la FNAC. C'est parti. Le monde déçu, j'ai rien trouvé de fou, de mal à merde. Les jeux sont trop trop chers, donc pour l'instant c'est pas la joie, je vais quand même aller regarder au cash pas loin, mais je sais qu'eux ils ont pris des tarifs hors de prix, donc voilà, allez au centaville à quoi ? On a baissé le prix, normalement il est à 59, on l'a baissé 10 euros. Il n'y avait que le Titanfall à 13,90€ qui pouvait m'intéresser, mais sinon le reste comme vous avez vu, ça va être trop cher. Je pense que ça va être un gros gros fail à mon avis sur ces achats. C'est même pas des achats, c'était vraiment une petite chasse au trésor pour vous montrer un peu les magasins aussi. J'ai pas prévu spécialement de dépenser pour le coup, mais voilà, au moins c'est sympa, je vous amène avec moi comme toujours. Et ça me fait plaisir, vous voyez Marseille, ça, ça change, c'est pas mal, voilà. La magasine de jeux vidéo qui ferme comme ça, moins 50%, mais bon dommage c'est fermé. Et je reviens donc les mains vides de cette chasse dans le centre-ville de Marseille. Alors, comme prévu, je vous ai dit, c'est vrai que les jeux sont très chers. A la FNAC, ça allait, c'était le plus raisonnable. Bon, au Micromania, j'ai pas trouvé mon bonheur à part le NIR, mais bon, je trouvais que 19€ c'était un petit peu chéros. Et surtout, voilà, quand on va voir dans les caches, etc, c'est des prix abusés, ça change totalement de où j'étais, hein. La dernière fois vers Sisteron, on avait vraiment de très très belles affaires. Mais le plaisir était là, comme d'habitude, c'est le plaisir de vous amener avec moi dans ces aventures en live. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez pu visiter un petit peu Marseille par la même occasion. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez vu l'été comme ça, c'est quand même très très agréable. On en dit pas mal de mauvaises choses, de critiques, etc à la télé, mais il faut venir s'y rendre directement. Il y a beaucoup de gens qui apprécient la ville aussi. Et c'est vrai que c'est super super sympa quand on est comme ça au Vieux-Port, etc. Je suis content d'avoir pu vous montrer tout ça, en tout cas. Bilan égale 0€, 0€ pour un chasseur. C'est vraiment délicat, c'est vraiment difficile à encaisser le même, je dirais. Mais bon, écoutez, c'est bien parce que ça nous fait économiser. C'est vraiment important aussi avant ce qui va arriver, là, dans les prochains jours. Et puis il y a plusieurs vides greniers, etc. On est dans une bonne période en été, j'espère qu'il va y avoir du soleil, enfin, on verra bien. En tout cas, je vous remercie pour tout votre suivi, tout votre partage, vos réactions sur la dernière vidéo E3. On a beaucoup, beaucoup de réactions sur la conférence Microsoft Sony. Je ne parlerai pas trop, peut-être sur la prochaine vidéo. On verra. J'ai plein, plein d'idées en tête. Je vais rester très actif sur YouTube prochainement, hein. C'est promis, les amis. J'essaye, en tout cas, voilà, de continuer. Moi, c'est vrai, sur la chaîne YouTube, mes amis me manquent, hein. Ceux qui ont arrêtés, je leur fais une grosse bise, un grand hommage. On essaie de se parler par Skype, etc. En tout cas, si vous le souhaitez bien entendu, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Voilà, c'est très sympa, un petit abonnement. Et puis, vous pouvez me suivre, c'est toujours sympa. On partagera encore plus. J'essaierai de répondre, d'ailleurs, sur la vidéo réaction de l'Exbox. Il y a également une page Facebook, une page Twitter, comme toujours, où il y a quelques news et quelques petites exclues. En tous les cas, je vous remercie pour tout, les amis. Vous êtes au top et je vous fais une très très grosse bise. À la prochaine. Bye bye.